... celui-là, voilà. Profitez, que le Seigneur puisse vous bénir, ouvrez vos cœurs, mais aussi votre esprit, à la grâce de Dieu, afin de recevoir le message qu'il a mis sur le cœur de son serviteur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, bonjour. Béni soit l'éternel. Il est bon. Il est vivant. Il est tout-puissant. Lui seul est Dieu. Lui seul est Seigneur. C'est un bonheur de le servir, parce qu'il est fidèle. À lui soit toute la gloire. Amen. Je voudrais vous encourager pour le courage dont vous avez fait preuve pendant toute cette semaine. Ce n'était pas toujours évident, mais vous avez fait l'effort d'être là pour tous ceux qui le pouvaient, soir après soir. Et encore ce matin, vous êtes là dans la présence du Seigneur pour l'adorer, pour le louer, parce que vous l'aimez, parce que nous l'aimons. Lui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur parce que le temps pendant cette semaine de Pâques était très menaçant, mais le Seigneur nous a fait grâce. Certains pensaient qu'on était fous de vouloir nous rassembler à la belle étoile en une pareille période de l'année, mais le Seigneur a démenti tout pronostic. Il nous a donné le temps favorable qui était nécessaire pour que nous accomplissions son œuvre pour le salut des âmes et pour la délivrance des vies à son nom soient glorifiés. Le temps qui était défavorable, le Seigneur l'a changé en un temps favorable. Et c'est... Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Lorsque les circonstances défavorables sont là pour nous effrayer, Dieu a le pouvoir de les changer en des temps favorables. Acclamons le Seigneur notre Dieu parce qu'il est vivant et tout puissant. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Alors ce matin, pardon, nous sommes encore là. Il fait jour, ce n'est pas le soir. Pour continuer avec notre thème parce qu'on n'a pas encore fini. Et ce matin, nous parlerons de la victoire et la gloire de l'agneau de Dieu. La victoire et la gloire de Jésus, l'agneau de Dieu. Amen. Je vous apprends une nouvelle peut-être que vous ne le savez pas. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est vivant. L'agneau a vaincu la mort et il vit éternellement. Alléluia. l'univers entier retentit de louanges, de gloire et d'adorations parce que Jésus, l'agneau de Dieu, a vaincu la mort. Il vit éternellement. Amen. Après sa mort, Jésus fut descendu de la croix et mis dans un tombeau. comme il avait auparavant annoncé sa résurrection d'entre les morts, les Juifs craignaient que cela arrive vraiment. Alors, ils avaient pris la précaution de demander à Pilate, le gouverneur romain, que le tombeau soit bien scellé et bien gardé. que le tombeau soit bien scellé et bien gardé. Et cela fut fait selon le récit de Matthieu chapitre 27 versets 65 et 66. Matthieu 27 65, je cite pour vous. Pilate leur dit vous avez une garde allez gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Ils étaient certains qu'ils ont bien fait. Parce que si vous êtes un ingénieur ou architecte pour vérifier tout ça, mais ils l'ont bien fait et ils ont bien scellé la pierre. Cependant, la suite fut bouleversante. La suite fut très très bouleversante. puisque Matthieu nous le relate dans le chapitre 28 de son livre, de son évangile au verset premier après le sabbat qui était la tradition des juifs. À l'aubre du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2 et voici il y eut un grand tremblement de terre car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Non seulement que l'ange a roulé la pierre mais il s'est assis dessus se fou pour mon pat ni pour les tensions où met en place. Alléluia. Son aspect était comme l'éclair son vêtement blanc comme la neige les gardes tremblèrent de peur et devint comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes qui étaient venues pour vous ne craignez pas je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié il n'est point ici il est ressuscité comme il vous l'avait dit venez et voyez le lieu où il était imaginez le débordement de joie dans le coeur de ces femmes qui ont marché avec Jésus qui ont vu les oeuvres de Jésus et qui très certainement avaient assisté tristement terriblement à sa crucifixion sur ce bois et femme de la croix ils avaient assisté pardon à ce spectacle assourdissant de ce Jésus mis en croix et dans leur affection pour ce qu'elles considéraient comme leur seigneur leur sauveur elles se rendirent le jour d'après au sépulcre et pour découvrir à leur grande stupéfaction que Jésus n'était plus dans le tombeau oh alléluia et qu'un ange leur disait nous savons ce que vous cherchez vous cherchez Jésus de Nazareth celui qui a été crucifié venez le chercher au tombeau mais il n'est point ici il est ressuscité comme il vous l'avait dit venez et voyez le lieu où il était couché verset 7 et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts voici il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez voici je vous le dis Amen Alléluia gloire à Dieu oh Alléluia quelle merveilleuse nouvelle quelle merveilleuse découverte Jésus n'était plus dans le tombeau mais la puissance de Dieu avait ouvert le tombeau le tombeau ne pouvait pas le retenir non son corps ne pouvait pas connaître la corruption parce que ce n'est pas ce que son père avait prévu non Alléluia son père avait prévu qu'après qu'il soit offert un sacrifice et qu'il revienne à la vie et qu'il vive éternellement Jésus l'avait dit personne ne monte ma vie je la donne volontairement parce que j'ai le pouvoir de la donner mais aussi j'ai le pouvoir de la reprendre ainsi Alléluia il fut fait Alléluia ainsi il fut fait quelle bonne et merveilleuse nouvelle bien aimé cette bonne nouvelle vous et moi nous devons continuer à la répandre tout autour de nous dans nos familles sur nos lieux de travail auprès de tous ceux que nous fréquentons leur annoncer cette bonne nouvelle qu'il y a un Seigneur vivant qu'il y a un Sauveur vivant et son nom c'est Jésus Christ de Nazareth et parce qu'il est vivant il est capable d'accomplir les plus grands miracles Alléluia les plus grands prodiges il est capable de les accomplir parce qu'il n'est plus dans le tombeau mais il vit éternellement à lui soit toute la gloire au siècle des siècles Alléluia allez allez annoncer cette bonne nouvelle ne la gardez pas pour vous même Alléluia et bien aimé voyez-vous ce que vous avez eu à coeur d'organiser en cette période de Pâques considérez cela comme un flambeau que Dieu par le Saint-Esprit a allumé dans vos cœurs et au milieu de nous au milieu de vous ne laissez plus la flamme s'éteindre Alléluia ne laissez plus cette flamme s'éteindre mais restez allumés restez éveillés que vos lampes restent allumées Alléluia parce que ce Jésus qui a été ressuscité d'entre les morts qui est monté au ciel il revient bientôt il revient bientôt il revient bientôt et vous et moi nous avons cette grande responsabilité d'avertir les hommes d'avertir les femmes de les prévenir de les encourager de les exhorter à se préparer pour ce Jésus qui revient bientôt Alléluia Alléluia car aussi certain que le jour se lève Jésus vient bientôt Jésus vient bientôt et je veux vraiment vous encourager gardez vos lampes allumées Alléluia ne vous laissez pas surprendre gardez vos lampes allumées Alléluia s'il y avait un petit peu de sommeil un petit peu d'assoupissement alors on se secoue au nom de Jésus Alléluia on se lève et on se met debout Alléluia et on met de l'huile dans la lampe pour qu'elle reste allumée on nettoie la mèche gloire à Dieu Alléluia pour que la lampe reste allumée parce que le Seigneur vient bientôt oui il vient bientôt le Seigneur à lui soit toute la gloire pour l'éternité Alléluia gloire à Dieu la bonne nouvelle pour nous Jésus n'est plus sur la croix il n'est pas non plus dans le tombeau il est ressuscité il est monté au ciel d'où il est assis à la droite de son Père Céleste Alléluia et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse Jésus est apparu à Jean l'apôtre Jean mais il est apparu dans la gloire parce qu'il a été glorifié ce Jésus il est apparu dans la gloire selon Apocalypse le chapitre premier verset 17-18 Jean qui le voyait dans la gloire déclare au verset 17 quand je le vis je tombais à ses pieds comme mort il posa sa main droite il posa sur moi sa main droite en disant ne crains point verset 18 je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour et du séjour des morts oh alléluia alléluia seul Jésus pouvait prononcer de telles paroles alléluia j'étais mort et voici je suis vivant je vis au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du séjour des morts au seul Dieu à ce pouvoir là alléluia alléluia de tenir les clés de la mort et du séjour des morts l'agneau ressuscité est le seul digne il est seul digne dans le ciel et sur la terre pour amener le plan de Dieu à sa grande exécution c'est ce que nous pouvons comprendre dans Apocalypse le chapitre 5 verset à partir du verset premier je vais lire plusieurs versets Apocalypse chapitre 5 verset premier puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette sceau verset 2 et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux verset 3 et personne personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder verset 4 et je pleurais dit Jean je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder verset 5 et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux verset 6 et je vis au milieu du trône et des quatre vieillards et des êtres vivants des quatre êtres vivants pardon et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre et il vint il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône verset 8 quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau se prosternèrent devant l'agneau se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints verset 9 et il chantait un cantique nouveau disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu de toute langue et de tout peuple et de toute nation et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre verset 11 je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades des milliers de milliers verset 12 il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et les êtres vivants disaient Amen et les vieillards se posternèrent et adorèrent et à cela nous disons Alléluia Alléluia Quelle victoire manifeste Alléluia Quelle gloire céleste L'armée des cieux s'incline devant la majesté et la dignité Alléluia de Jésus l'agneau de Dieu celui qui a combattu et qui a vaincu Alléluia C'est en roi des rois que l'agneau se présente à nous aujourd'hui après avoir été sacrifié après avoir vaincu tous ses ennemis il se présente à nous en sa qualité du roi des rois et du seigneur des seigneurs Apocalypse chapitre 17 verset 14 Ils combattiront contre l'agneau et l'agneau les vaincra Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec l'agneau vaincront aussi comme l'agneau a vaincu Alléluia Nous vaincrons aussi Gloire à Dieu Alléluia Dans nos luttes dans nos combats nous vaincrons aussi Devant les adversités de la vie nous vaincrons aussi Alléluia Alors d'une manière un peu plus ordonnée verrons voyons bien aimer les victoires que remportent les élus les fidèles qui sont avec l'agneau lavé dans le sang de l'agneau frères et sœurs frères et sœurs lavé dans le sang de l'agneau vous et moi nous vaincrons le monde Alléluia cela est écrit dans 1 Jean le chapitre 5 verset 4 1 Jean le chapitre 5 verset 4 car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi Alléluia Alléluia ayons cette confiance bien aimé ayons cette assurance si Jésus a vaincu nous vaincrons aussi c'est lui qui nous a dit vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage car j'ai déjà vaincu le monde s'il a vaincu le monde nous vaincrons aussi nous vaincrons aussi nous vaincrons aussi nous vaincrons aussi alors ce ne sont pas les principes du monde qui domineront sur nous mais c'est nous qui dominerons sur eux Alléluia parce que Jésus est notre victoire une victoire grandiose et merveilleuse à son nom soit la gloire nous vaincrons aussi la chair et le péché frères et sœurs nous vaincrons aussi la chair et le péché parce que Jésus les a vaincus à la croix selon Romain le chapitre 8 verset 33 et 34 il est dit Alléluia qui accusera les élus de Dieu qui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité Alléluia il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous Alléluia alors vous et moi nous sommes appelés afin que le péché afin que le mal Alléluia l'apôtre disait aux chrétiens que le péché ne règne plus dans vos corps ne règne point dans vos corps mortels non parce que Christ a vaincu le péché Christ a vaincu la chair Alléluia pour que vous et moi par sa force et par sa grâce nous soyons plus que vainqueurs Alléluia dans les épreuves les tribulations et toutes les choses qui peuvent s'attaquer à notre existence nous voulons leur dire mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés Alléluia et en donnant sa vie à la croix Jésus nous a prouvé son amour Alléluia Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs Christ est mort pour nous à lui soit la gloire Jésus a vaincu nous vaincrons aussi Alléluia dis à la personne à côté de toi tu vaincras aussi au nom de Jésus frère tu vaincras aussi au nom de Jésus oui vous vaincrez au nom de Jésus nous vaincrons au nom de Jésus parce que Jésus est notre victoire Alléluia 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 aucun combat n'est trop difficile Jésus a vaincu nous vaincrons aussi Alléluia nous vaincrons aussi à Dieu soit la gloire nous vaincrons aussi Amen Gloire à Dieu les élus les rachetés qui sont avec l'agneau vaincrons aussi frère et soeur parce que Christ a vaincu la mort il a vaincu non seulement la mort mais Satan les autorités des ténèbres nous aussi nous vaincrons nous vaincrons Satan nous vaincrons la mort Alléluia tous nos ennemis seront vaincus parce que Jésus a déjà vaincu pour nous Romains chapitre 8 verset 11 Alléluia la victoire sur la mort et sur toute la puissance des ténèbres il est écrit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Alléluia Alléluia Gloire à Dieu et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Alléluia Alléluia c'est pourquoi bien aimé à cause de l'espérance qui est en nous l'espérance de la gloire car Christ en vous Christ en moi c'est l'espérance de la gloire Alléluia Alléluia bien aimé soyez rassurés le tombeau n'aura pas raison sur vous non 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 ce n'est pas ce que Dieu a prévu non le Seigneur le Seigneur a prévu que nous soyons avec lui dans la gloire Alléluia alors il viendra nous chercher et il ressuscitera nos corps mortels pour nous avoir avec lui dans la gloire éternelle c'est le plan qu'il a prévu pour vous et pour moi gloire à Dieu c'est pourquoi malgré les luttes et les combats nous avons décidé de garder nos regards fixés sur Jésus Alléluia parce que lorsqu'on tourne les regards sur lui on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point jamais de honte Alléluia parce que Jésus est notre gloire Jésus est notre victoire il a vaincu la mort nous aussi nous vaincons gloire à Dieu Alléluia ce corps mortel ressuscitera immortel ce corps corruptible ressuscitera incorruptible par la puissance et la gloire de notre Dieu c'est l'espérance que nous portons en nous frères et sœurs Christ a vaincu nous vaincons aussi Alléluia gloire à Dieu et ce sera la victoire finale pour une consolation éternelle la victoire finale pour une consolation éternelle la victoire finale le sprint final gloire à Dieu Alléluia pour une consolation éternelle Apocalypse le chapitre 7 verset 15 et 17 c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servant jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus car l'agneau qui est au milieu du trône les pétra et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux Alléluia Bien aimé s'il peut arriver que dans cette vie vous et moi nous avons encore des sujets de pleurer cela ne va pas durer Alléluia non cela ne va pas durer Alléluia c'est pourquoi prenez courage parce que votre sauveur vous aime notre sauveur nous aime les épreuves de la vie souvent sont là pour nous préparer à régner avec le Christ Amen Alléluia ces choses là sont là pour nous préparer à régner avec le Christ mais nous savons que nous régnerons avec lui lorsqu'il viendra dans sa gloire c'est notre espérance il viendra pour sécher nos pleurs pour sécher nos larmes la souffrance n'existera plus les douleurs la maladie n'existera plus la mort une fois pour toutes sera anéantie gloire gloire à Dieu par la puissance glorieuse de notre Dieu et l'agneau qui est au milieu du trône nous pètera et nous conduira aux sources de la vie et Dieu essuera toute l'âme de nos yeux alors dans cette perspective célébrons célébrons et adorons l'agneau comme cela se fait dans tout l'univers selon Apocalypse le chapitre 5 verset 12 et 13 Apocalypse 5 verset 12 et 13 l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance la richesse la sagesse la force l'honneur la gloire et la louange et toutes les créatures qui sont dans le ciel sur la terre sous la terre sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent je les entendis qui disaient à celui qui assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire et la force au siècle des siècles et ce matin nous joignons nos voix à ce concert Alléluia 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 voulez-vous joindre vos voix à ce concert Alléluia alors mettez-vous debout et nous allons dire au Seigneur que nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier Alléluia les anges de Dieu l'adorent alors nous aussi nous l'adorons nous le célébrons en ce jour d'universaire de sa victoire sur la mort Alléluia gloire à Dieu nous voulons vraiment le célébrer nous voulons vraiment le célébrer Oh non Alléluia 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 alors peut-être que vous n'avez vous n'avez pas bien entendu l'appel entendez-vous tous l'appel entendez-vous tous l'appel entendez-vous tous l'appel Alléluia gloire à Dieu Alléluia Alléluia nous allons célébrer le Seigneur il est notre victoire il est notre vie il est notre gloire Alléluia 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 Gloire à Dieu Alléluia l'appel à adorer le Seigneur à le célébrer à le glorifier vive l'éternel car il a fait pour nous des merveilles Alléluia à Dieu soit la gloire pour l'éternité Gloire à Dieu Alléluia je vais voir si les musiciens ont entendu l'appel Gloire à Dieu Alléluia donnez-nous le là s'il vous plaît Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu victoire à l'éternel Amen Merci Seigneur Et Alléluia Amen Amen R'entendez Entendez, douce la paix, Adélui, adoré l'éternel, Adélui, toute famille de la terre, Adélui, célébrer ce que Dieu a fait. Oh, entendez, entendez, douce la paix, Adélui, adoré l'éternel, vous famille de la terre, Adélui, célébrer ce que Dieu a fait. Oh, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grande. C'est l'amour envoyé, tu vois les cieux, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité. C'est l'amour envoyé, il vit encore, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grande. Quand son nom retentit de la nature, un changeant, car il vient, car il vient, juger la paix, avec justice et vérité. Dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grande. Quand son nom retentit de la nature, un changeant, car il vient, car il vient, juger la terre, avec justice et vérité. Dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est vaste et grande. Car le Seigneur est vaste et grande. Aclamons le Seigneur Parce qu'il vit et il est Alléluia A son nom soit la gloire Pour l'éternité Merci, merci Seigneur Il est bon Il est fidèle Il est vivant Merci pour votre accueil Que le Seigneur continue à vous bénir Au nom de Jésus Amen Merci Béni soit le nom de Jésus On peut encore applaudir le Seigneur Et applaudir son serviteur Alléluia